bienvenue dans les chroniques en images de courtes vidéos de trois à quatre minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album progressif post rock metal pop rock ici pas de frontières l'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme bonjour tout le monde j'ai écouté l'album close de mes sas sur un malentendu un collègue s'était endormi au volant de sa voiture en écoutant un groupe seventies allemand psychédélique et dans ma tête ce groupe semblait porter un nom aux consonances proche de messa ou quelque chose d'approchant en allant sur band camp je suis tombé sur une formation drone stoner italienne datant de 2014 en fait rien à voir avec le somnifère psyché de mon collègue un album que j'avais pourtant déjà survolé à sa sortie sans m'y attarder outre mesure en leur écoutant par curiosité j'ai finalement succombé à son charme en partie pour la voix envoûtante de sarah mais également pour la musique du groupe qui sait s'affranchir des codes d'annusage dans le monde du rock close est le troisième album de messa plus d'une heure d'écoutes et dix morceaux dont cinq dépassent les sept minutes tout de même close propose des influences orientale jazzy world music doom et psychédéliques avec même un zeste de gros ainsi que deux courts instrumentaux hollow et lef au tract alors la pochette sepia donne dans le psyché chamanique avec trois danseurs en pleine trance je vous l'avoue ce n'est pas l'art word qui m'a incité à acheter l'album d'ailleurs il ne semble pas que ce soit le point fort des italiens au regard des autres disques peut mieux faire de ce côté là la signature doom de messa à la basse et au champ lancinant est régulièrement mise à mal par des accélérations métal comme dans dark horse la voie de musique n'est jamais très loin comme au début de hors falaise ou de l'oriental hollow sans parler du jazzy de suspended ou le gros dans les faux tract la voie de sarah à la fois chaude et brillante s'envole dans les aigus quand elle ne donne pas dans le gospel pas du tout ce qu'on l'en attendrait d'une italienne brune aux cheveux bouclés le genre de timbre qui vous en sorcelle avant de tomber définitivement amoureux close possède un je ne sais quoi de monotone à la manière d'une marche funèbre écoutez donc l'ouverture de suspended mais ce qui aurait pu se transformer en un long album un peu barbant se métamorphose en une délicieuse trance musicale un trip chamanique envoûtant ponctué de temps fort alors si vous avez l'impression que je vous vends très mal ce close surtout zappez la chronique pour écouter l'album je suis certain que vous ne le regretterez pas en plus vous n'avez aucune excuse mais ça dispose d'une page bandcamp voilà c'est tout pour cette semaine on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images si ça vous a plu vous pouvez cliquer sur le pouce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur twitter facebook et instagram à bientôt bisous